Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est, Apple a sorti iOS 14.6 pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les nouveautés et les correctifs. Et si vous aimez les pommes, si vous aimez iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car vous le savez, les plus grands de ce monde sont déjà abonnés, il y en a même qui en ont fait une chanson. Bref, restons modestes et place aux nouveautés d'iOS 14.6. Et on commence tout de suite par l'application podcast, alors vous le savez, cette application a pas mal été repensée depuis iOS 14.5 et il y avait quelque chose qui était un petit peu embêtant depuis cette version, c'est que lorsqu'on supprimait un téléchargement d'un podcast, il fallait confirmer la suppression, ce n'était pas pratique. Maintenant, regardez, on n'a plus qu'à faire ce geste-là ou directement supprimer, il n'y a plus besoin de confirmer, on gagne du temps. Autre nouveauté avec iOS 14.6, toujours concernant les podcasts, on va pouvoir s'abonner à des podcasts payants, donc les podcasts auxquels nous sommes abonnés, ce sont des payants et puis lorsqu'on les suit, ce sont des gratuits. Autre nouveauté, toujours dans podcast, regardez, c'est en fait l'historique des téléchargements qui a un petit peu changé. Dans la section des téléchargements, au lieu d'avoir une chronologie des téléchargements, vous allez avoir le nom du podcast directement, c'est bien plus pratique. Autre nouveauté, ça concerne les bêta-testeurs, alors qu'ils soient développeurs ou publics. Lorsque vous allez avoir la version finale, par exemple, d'une mise à jour, iOS 14.6, par exemple, vous allez pouvoir directement la trouver juste ici dans la mise à jour, malgré le fait que vous soyez bêta-testeur, plus besoin de supprimer le profil de développeur ou de bêta-testeur pour avoir cette mise à jour qui est disponible pour le grand public. Concernant l'app tracking transparency qui avait fait son apparition avec iOS 14.5, pour rappel, c'est un service qui permet de ne pas être suivi par les applications, donc pas avoir des publicités ciblées. Donc regardez ce que ça donne, donc là, il y a quelques applications qui sont déjà, qui ont en tout cas demandé déjà de traquer mon activité. Et étonnamment, en tout cas, il n'y a pas que des Facebook et des applications comme ça, mais il y a même des caméras qui demandent le suivi, c'est un petit peu étonnant. En tout cas, il y avait un bug, parfois le suivi restait grisé, c'est corrigé avec iOS 14.6. Autre nouveauté, ça concerne l'app localisé, et si vous avez un AirTag, vous le savez, il y a un mode perdu. Lorsque vous avez perdu votre AirTag, vous avez la possibilité d'envoyer votre nouvel, numéro de téléphone à la personne qui a retrouvé cette AirTag. Et avec iOS 14.6, à la place d'envoyer son numéro de téléphone, on peut simplement envoyer son email, ce qui est un petit peu moins intrusif. Je trouve que c'est une bonne nouveauté. Autre nouveauté, ça concerne l'application Apple Music. Alors vous le savez, il y a quelques jours, Apple a annoncé que son catalogue Apple Music, c'est 75 millions de titres, allaient être disponibles dans un format lossless, c'est-à-dire un format de qualité CD au minimum, sans perte de qualité. Et ça, ça sera disponible gratuitement. Et en plus de ça, même si ce n'est pas vraiment lié à iOS 14.6, mais l'audio spatial fait également son apparition. Alors c'est beaucoup plus confidentiel. Certains titres seulement, quelques milliers, seront disponibles en audio spatialisation, c'est-à-dire des morceaux avec de la musique qui arrivent de partout. Donc c'est beaucoup plus enveloppant. Revenons maintenant au lossless, puisque là, ça concerne une nouveauté d'iOS 14.6. Dans les réglages musique, on va pouvoir déterminer quel type de qualité audio on va vouloir entendre, que ça soit en Wi-Fi, en téléchargement ou en cellulaire. Autre nouveauté qui concerne le contrôle vocal, donc pas de langue française pour le contrôle vocal, uniquement en anglais et en espagnol pour le moment, ça concerne la possibilité d'utiliser le contrôle vocal directement lorsqu'on va taper son code pour accéder à son iPhone. Tape 0. Tape 0. Tape 1. Tape 2. Voilà, on attend toujours le contrôle vocal en français avec impatience. A propos maintenant des correctifs d'iOS 14.6, premier bug corrigé, ça concerne un problème de démarrage qui pouvait avoir des problèmes à s'exécuter. Un autre correctif concerne le Bluetooth, si vous aviez des écouteurs par exemple et que vous étiez en pleine conversation, ça pouvait se déconnecter. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois avec certains écouteurs, pas tous d'ailleurs. En tout cas, c'est corrigé avec iOS 14.6. Toujours côté correctif, ça concerne l'application Rappel. Alors là, c'est dans les notes d'Apple. Apparemment, il y avait un bug dans l'application Rappel qui pouvait afficher des lignes blanches. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. C'est corrigé avec iOS 14.6. Autre correctif, ça concerne l'Apple Watch qui n'arrivait plus à déverrouiller dans certains cas l'iPhone. C'est corrigé avec cette version. Voilà donc pour les nouveautés d'iOS 14.6. Vous l'avez constaté, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En tout cas, par rapport à iOS 14.5 qui avait été vraiment très fourni. Là, c'est un peu fade. Et puis, en plus, il y a des questions qui restent en suspens. Notamment, cette teinte verte sur certains iPhones qui ne semblent toujours pas corrigées avec iOS 14.6. Et puis, autre problème qui ne semble pas corrigé, en tout cas, qui n'est pas dans les notes. Et vous avez été nombreux à me remonter ce problème-là. C'est concernant l'appareil photo. La caméra qui reste noire. Alors, des fois, il faut redémarrer l'application Appareil Photo pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai que ce problème semble assez récurrent sur pas mal de modèles. Dites-moi si iOS 14.6 a corrigé le souci chez vous. En attendant, rien dans les notes. Donc, Apple ne semble pas avoir forcément corrigé ce souci. Et puis, pour répondre à la question qui reviendra à coup sûr, faut-il installer tout de suite iOS 14.6 ? Objectivement, vu le peu de nouveautés que contient cette mise à jour, moi, je serais d'avis de patienter un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug récurrent. Personnellement, je n'en ai pas rencontré énormément avec toutes ces bêtas. L'OS est très stable, très fluide. Néanmoins, si vous n'êtes pas pressé, franchement, passez un petit peu votre tour. Attendez peut-être une semaine ou deux de voir si d'autres personnes ont eu des soucis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501